Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire du mercredi 29 septembre intitulé « Le carrefour de l'offre active, une boîte à outils actualisés ». Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société santé en français et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Avant d'aller plus loin, je tiens à reconnaître que je me situe sur les territoires traditionnels non cédés des Malissites et des Micmacs. Ce territoire est visé par les traités de paix et d'amitié que les Malissites et les Micmacs ont d'abord conclu avec la Couronne britannique en 1725. Les traités ne comportaient pas de clauses relatives à la cession des terres, mais reconnaissaient le titre de Micmacs et Malissites et définissaient les règles quant à ce qui devait être des relations durables entre les nations. Quelques mots sur la Société santé en français. C'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. Trois objectifs sont poursuivis par les webinaires offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décisions éclairées par les données probantes et favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Les activités des webinaires sont rendues possibles grâce au financement de Santé Canada. Nos conférencières aujourd'hui, d'abord notre conférencière principale, Mme Elissa Micheline Beaulieu, est gestionnaire de projet au secrétariat national du Consortium national de formation en santé. Originaire du Nord de l'Ontario, elle cumule plus de 20 années d'expérience de travail auprès des communautés francophones en situation minoritaire. Depuis son arrivée au CNFS, il y a trois ans, elle s'investit dans la formation à l'offre active des services de santé en français. Madame Beaulieu sera accompagnée aujourd'hui de Mme Valérie Jutra, gestionnaire des communications au secrétariat national du Consortium national de formation en santé, qui l'aidera au niveau de tout ce qui touche la conception du carrefour de l'offre active. Valérie a travaillé sur des projets et outils web dans divers domaines, éducation, juridique, environnement et santé. Elle a contribué au développement du carrefour de l'offre active et en gère présentement la plateforme web. Avant de céder la parole à nos deux conférencières du jour, un peu de logistique. D'abord pour vous dire que vous êtes tous en mode sourdine, mais que vous êtes invités à participer tout au long du webinaire. Vous pouvez le faire par écrit en utilisant la boîte de conversation au bas de votre écran, soit la chatbox ou encore l'option Q&R. De plus, au cours du webinaire, vous verrez apparaître quelques sondages interactifs. Ils sont facultatifs et anonymes. Vous n'avez alors qu'à répondre à la case qui correspond à votre réponse. Alors, on voit un premier sondage à l'écran. Je tiens à vous dire que les ressources qui vous seront présentées aujourd'hui, tant la présentation de nos conférencières ou l'enregistrement, seront rendues disponibles après le webinaire et accessibles sur le site de la Société santé en français. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant cesser le partage de mon écran et je vais inviter nos conférencières du jour, Valérie et Élissa, à partager leur écran et nous faire l'introduction au carrefour de l'offre active. Alors, maintenant, vous voyez apparaître à l'écran une première question qui était « Avez-vous déjà entendu parler de ce sujet, soit le carrefour de l'offre active, avant de vous inscrire au webinaire d'aujourd'hui? » Alors, vous cochez selon votre réponse « Non, pas du tout », « Oui, un peu » ou « Oui, je connais bien le carrefour de l'offre active ». Alors, allez-y maintenant, vous pouvez voter. Et pendant que vous votez, je tiens à dire que nous sommes un bon nombre de participants aujourd'hui, d'un bout à l'autre du Canada, allant du Yukon, Nunavut, jusqu'à Terre-Neuve-Labrador. Alors, plusieurs d'entre vous, 56 % connaissaient déjà le carrefour de l'offre active, 37 % le connaissaient un peu et 7 % ne le connaissent pas du tout. Alors, vous pourrez vous familiariser avec ce carrefour aujourd'hui. Alors, mesdames, à vous la parole. Merci, merci Nathalie. Belle présentation. Et puis, je dis merci aussi à Valérie de m'accompagner aujourd'hui parce que les questions techniques, c'est vraiment elle, les questions de technologie, c'est notre experte. Je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine-là. Donc, je vais, oui, je vais partager mon écran aussi. Merci. Alors, bienvenue et merci. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à cette présentation. Je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter le carrefour de l'offre active. Et puis, je vous dis bon appétit pour ceux qui sont à manger leur soupe et les autres au petit déjeuner. J'espère que ma présentation va vous aider à digérer, non pas le contraire. Alors, ma présentation a trois objectifs aujourd'hui. C'est bien, oui, de vous faire voir le carrefour, mais c'est aussi de vous démontrer pourquoi on en était arrivé à devoir changer la plateforme. Et puis, finalement, je vais faire un appel à tous parce qu'un carrefour qui se veut dynamique est un carrefour qui a plein de collaborateurs et de collaboratrices. Donc, je vais commencer avec ma présentation. Petit commentaire avant, je vais utiliser des acronymes, d'accord? Donc, le CNFS, c'est bien le carrefour, le carrefour, non. C'est le Consortium national de formation en santé. Le Consortium, c'est 16 établissements de formation postsecondaire qui offrent de la formation en santé en français. Je vais aussi utiliser, c'est sûr que je vais dire l'OA, qui est l'offre active. Je dirais peut-être le COA, qui est le carrefour de l'offre active, mais souvent, j'utilise tout simplement le carrefour. Je pense que c'est les seuls acronymes que, non, je vais peut-être utiliser le GRIOS aussi. Le GRIOS, c'est le groupe de recherche et d'innovation sur l'organisation des services de santé de l'Université de Moncton. Donc, si j'en utilise d'autres, vous pouvez lever la main et je vais expliquer. Donc, je vais y aller avec la première diapo. Et ça n'avance pas, c'est beau. Le carrefour, c'est bel et bien une version actualisée de la boîte à outils. On n'est pas parti de zéro, d'accord? On est parti de la boîte à outils pour créer le carrefour. Je vous arrête tout de suite. Déposez vos fourchettes. On a une petite question. Non, Valérie, il manque une... Est-ce qu'il s'est passé? Skipper. Oui, c'est ça. Voilà. Désolée, il y a toujours des petits problèmes de technologie. Voilà. Alors, je vous demande de déposer vos fourchettes pour répondre à un petit sondage. Qui connaît la boîte à outils? On vous demande de lever la main si vous connaissez la boîte à outils. Valérie va s'occuper de faire le compte et voir combien de personnes ici connaissaient déjà la boîte à outils. Et si vous n'y êtes jamais allé, vous ne pourrez pas parce que la boîte à outils a été remplacée. Mais je pense que vous devez être nombreux. Alors, levez la main. On est rendu à 22, 23. Ça monte, ça monte. Sur 41 participants, on en est à 24 qui ont levé la main. OK. Puis, je cache que ça va continuer. D'accord. Super. Donc, alors, on part de ça et je vais vous expliquer comment on est allé de la boîte à outils au carrefour de l'offre active. Alors, mon premier objectif, c'est de vous démontrer pourquoi, puisqu'on avait un outil, une très bonne ressource, on avait la boîte à outils, pourquoi on a changé? Vous connaissez très bien l'expression, si ce n'est pas brisé, pourquoi on le répare? Et non, la boîte à outils n'était pas brisée. Par contre, puisque la technologie va plus vite que même la tortue, on ne pouvait plus mettre à jour la boîte à outils. Alors, ça a été vraiment un peu notre élément déclencheur quand on a voulu moderniser, ajouter du contenu, des nouvelles fonctions, on ne pouvait plus le faire. Donc, on savait déjà qu'on allait avoir une nouvelle plateforme. Excusez, j'ai un petit peu de difficulté avec ma… Désolée. Un autre élément important, c'est que le CNFS, le Consortium national de formation en santé, a accueilli cinq nouveaux membres au début de cette phase. Le CNFS fonctionne en phase de cinq ans. Et en 2018, on a accueilli cinq nouveaux membres. Et accueillir des nouveaux membres, c'est accueillir de nouvelles régions. Donc, on a le… Bon, j'y vais avec éducassante en Colombie-Britannique. En Saskatchewan, on a accueilli deux nouveaux membres, la Cité universitaire francophone et le Collège Mathieu. Ensuite, on a accueilli aussi au nord de l'Ontario, l'Université de Hearst. Et ensuite, au sud de l'Ontario, le Campus Glendon de l'Université York. Il fallait tenir compte maintenant de ces nouveaux membres, de leur réalité, parce que la formation à l'offre active ne se fera pas nécessairement de la même façon, d'un établissement à l'autre, selon leur région, selon les communautés francophones autour d'eux. Je ne vais pas vous garder trop longtemps dans mon historique et tout ça. Je sais que vous voulez voir le carrefour, mais c'est important quand même de mettre la table, de vous présenter pourquoi. Bien sûr, depuis la création de la boîte à outils, nos chercheurs, nos chercheuses n'ont pas chômé. Et on a maintenant de nouvelles données issues de la recherche qui nous ont permis ou qui ont fait évoluer le concept et l'application des notions d'offre active. Il fallait, alors il fallait bien sûr incorporer ces nouvelles, en tenir compte, les lire, regarder ce qui existait. Préparez-vous, une autre petite question. Ce livre qui a été un livre très important pour le CNFS, publié en 2017, « Accessibilité et offre active ». Donc, on a bien consulté ce livre-là en développant le contenu. Et je vous demande maintenant qui a lu ce livre. On ne le dira pas si vous ne l'avez pas lu, mais on aimerait ça savoir combien de personnes ici connaissent au moins l'existence de ce livre et l'ont sur leur étagère pour le consulter. On en est à 21 présentement, mais il y en a peut-être qui ont oublié d'enlever la main depuis la dernière question. Mais en 21, c'est vraiment bon. OK, excellent. Je vous le recommande fortement. C'est bien écrit, c'est très accessible. Donc, c'est vraiment, je pense, un outil excellent pour découvrir l'offre active. Un autre élément, ça a été le colloque qui a eu lieu à Régina en 2019. Le colloque sur l'offre active qui avait été organisé par la Cité universitaire francophone et le secrétariat national du CNFS. Deux journées extraordinaires qui ont vraiment permis de, je pense, de remettre l'offre active vraiment au premier plan des formations, au cœur finalement du CNFS, ça a réénergisé l'offre active. Ça a été vraiment spécial. Et qui était au colloque en 2019? C'est ma dernière question. C'est la dernière fois, sauf qu'il y aura les autres petits sondages de la SSF. Mais pour moi, c'est ma troisième question. Qui était au colloque de Régina en 2019? On a onze réponses. OK. C'est bon. Vous avez manqué quelque chose de très, très bon. Mais ça ne fait rien. On continue avec de beaux outils. Si je peux ajouter quelque chose aussi. Oui. Dans le PDF de la présentation qui va être disponible après, sur le site de la SSF, il y aura les liens aussi. Donc, pour le livre, pour le colloque et tout, si vous voulez en savoir davantage. Excellent. Merci. Merci, Valérie. Donc, on est parti de la boîte à outils pour se rendre au carrefour de l'offre active. Et alors, c'est pour les raisons que je viens de vous présenter qu'on a dû faire ce changement-là. Et c'est ça, parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul. On avait un comité directeur qui nous a aidés. En fait, le comité directeur a été responsable au début d'approuver la nouvelle arborescence. Ensuite, de faire des commentaires sur la proposition de la nouvelle plateforme pour l'offre active. Le carrefour. Et ils nous ont aidés à donner des conseils sur le contenu. À partir de ça, on a été capables d'avancer et de développer le carrefour de l'offre active avec son contenu qui est là maintenant. D'accord? Donc, voilà, on avait des gens d'un peu partout au Canada. Alors, on s'est assuré d'avoir des représentants de toutes les trois grandes régions du Canada. Dites-leur pas, mais ils n'ont pas fini leur travail parce qu'on n'a pas fini de développer le carrefour. Alors, on va encore faire appel à eux pour les prochaines étapes. Je ne pourrais pas parler de notre travail sans parler d'abord de la très grande contribution du Gris. C'est eux qui avaient créé la boîte à outils. Et ils l'avaient fait suite à des études. Voyons, ils se sont déplacés. Ils ont parlé aux gens, à toutes les parties prenantes, pour développer finalement les thèmes et le contenu de la boîte à outils. Je ne vous fais pas un cours d'histoire, mais tout cet historique-là va se retrouver dans le carrefour de l'offre active d'ici peu. Alors, vous pourrez retourner en arrière, lire les documents, regarder comment l'offre active ou la formation à l'offre active est arrivée au CNFS. Donc, c'est ça. Alors, ils ont été vraiment… On dit, ils ont battu la trail. Vous connaissez sans doute cette expression-là. Ils nous ont amené aujourd'hui à faire avancer l'offre active. Et même si on vous offre une nouvelle plateforme, même si on a revu le contenu, non, on n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain. On a gardé le cœur de la boîte à outils. On a gardé les thèmes. On a développé de nouvelles fiches de lecture, mais toujours en regardant ce qui était là, de nouvelles fiches aussi, mais en s'assurant de respecter le contenu qui avait été validé par les recherches du GRIOS. Il sera possible de vous donner, là, je n'ai pas mis l'équivalent. Alors, ce qui était dans la boîte à outils avec ce qui est dans le carrefour, on pourra peut-être le mettre, l'ajouter au PDF de la présentation si vous voulez voir qu'on a essayé de respecter ça. Je vous montrerai tantôt dans le carrefour, il y a quand même certaines choses qui ne sont plus là. Par exemple, ce n'est pas possible en ce moment de contribuer du contenu. On va le faire, mais d'une autre façon. C'était une possibilité dans la boîte à outils. Ça n'avait pas très bien fonctionné de toute façon, donc on va s'y prendre d'une autre façon. On n'a plus besoin de s'enregistrer, de s'inscrire sur la plateforme pour avoir accès au guide du formateur. Le guide du formateur lui-même a été revu et il va être présenté en petite bouchée, mais il n'existera plus comme tel en document. Mais vous allez avoir accès, c'est sûr, à l'information. Valérie, est-ce qu'il y a des choses dont il faudrait tenir compte dans le chat? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions qui seraient urgentes à répondre? Non, pas du tout. On a eu des petits commentaires pour dire qu'effectivement, l'événement à Régina était très, très pertinent et très intéressant. Mais au sujet du carrefour, tout va bien. OK, parfait. Tout va bien, ils ne l'ont pas vu. Mais là, je me lance. Je vais juste m'assurer que je n'ai rien manqué. Je regarde mes notes un petit peu. OK. Donc, on arrive au carrefour de l'offre active. Je vais vous dire que le lien pour avoir accès au carrefour est le même lien que la boîte à outils. Donc, vous n'avez pas besoin de changer le lien sur vos sites Web. Par contre, on aimerait ça que vous peut-être changiez le nom, la boîte à outils, pour le carrefour de l'offre active. Mais le lien est le même. OK. Donc, je vais entrer dans le carrefour de l'offre active et on va naviguer tranquillement pour vous présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu. Vous avez peut-être déjà des questions. Vous avez peut-être cherché des éléments que vous n'avez pas trouvés. Alors, on va voir où se trouve le contenu. Alors, voilà le carrefour. Alors, dans le carrefour, il y a quatre portes d'entrée selon la clientèle, selon ce que vous voulez y trouver ou selon qui vous êtes finalement. L'onglet « Comprendre » est certainement l'onglet où il y a le plus de contenu. En fait, dans l'onglet « Comprendre », il y a tout le contenu sauf le matériel pédagogique. Si quelqu'un voulait découvrir, commencer à comprendre l'offre active, il pourrait naviguer dans l'onglet « Comprendre » et seulement lire les pages d'accueil des différents thèmes. Il aurait déjà une bonne idée de ce que c'est. On sait que nos internautes ne passent pas beaucoup de temps sur les sites Web maintenant. Alors, on a essayé dans un premier temps seulement sur le site de leur donner de l'information de base sur l'offre active. Et je vais entrer dans chacun des onglets. Je vous fais remarquer qu'il y a un outil de recherche ici. Si on recherche par mot-clé l'offre active, communauté francophone. L'onglet « Accueil » qui vous donne un peu d'informations. Ça va-t-il y aller? Ça ne veut pas. On l'accueille, c'est ici, c'est ça. À propos, qui vous donne un peu d'informations sur le CNFS, sur la boîte à outils. Bon, on a un peu d'informations ici. Et l'onglet « Nous joindre », c'est important, surtout dans cette première année de lancement du Carrefour, parce qu'il y a un petit formulaire de rétroaction. On va vous inviter grandement à nous donner votre rétroaction, nous dire ce que vous en pensez. Il y a des questions au début et il y a une section commentaires. Donc, on va vous inviter. Il n'y a jamais trop de commentaires négatifs, positifs. On cherche constructif, mais tout ce qui vous vient en tête, alors ce serait vraiment important. Parce qu'on va faire une mise à jour assez rapidement, probablement à la fin mars, selon vos commentaires. Donc, je vais fermer. Et je reviens. Je vais retourner sur la page d'accueil. Donc, j'ai accès aux différents onglets dans le haut ou ici, alors où on décrit rapidement ce que chacun des onglets est. Je vous ai parlé de l'onglet « Comprendre ». L'onglet « Enseigner » et non pas l'anglet. L'onglet « Enseigner », vous avez deviné, c'est pour les formateurs. Alors, ici, vous allez retrouver tout le matériel pédagogique pour enseigner, pour former à l'offre active. Le carrefour se veut vraiment un carrefour pour la formation de nos futurs professionnels de la santé. Je pense que déjà, la société santé en français fait beaucoup pour les professionnels de la santé, les établissements, ceux qui sont déjà en poste. On vise beaucoup plus la clientèle étudiante. L'onglet, et vous voyez qu'il y a un onglet « Participé » et « Taking Part », qui sont, oui, pour les professionnels de la santé, mais pour leur présenter la formation clinique, l'avantage d'accueillir des stagiaires des programmes CNFS. Ils ont accès, eux aussi, bien sûr, aux fiches et aux différents thèmes, mais on va aussi leur donner l'information pour, sur les stagiaires. Alors, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est faire connaître le plus-value du CNFS et de la formation en santé en français. OK. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? J'espère que je ne vais pas trop vite, mais je vois le temps passer, puis je vais vous laisser quand même du temps aussi s'il y a des questions, des commentaires ensuite. Donc, je vais entrer dans « Comprendre ». Et déjà, on reconnaît Jacinthe, et c'est lors du colloque, en fait. C'est une petite vidéo qui a été faite au colloque à Régina. Quand j'entre alors « Comprendre », on m'explique un peu, mais à partir d'ici, l'important, c'est d'aller voir les thèmes. Et là, vous voyez, on a repris, on a peut-être un peu changé les mots, mais on n'a pas changé le cœur. Alors, langue, santé, qualité et sécurité, l'offre active, les communautés francophones, lois et règlements, travailler en contexte minoritaire et le leadership. On a repris ça. Il manque en ce moment, ce que vous ne voyez pas, c'est gestion. Et gestion va se retrouver dans « Travailler en contexte minoritaire ». Si j'entre dans un des thèmes, langue, santé, qualité et sécurité, j'ai toujours accès aux autres thèmes. J'ai de l'information sur le lien entre la langue et la santé, la sécurité des usagers. On a aussi mis, alors, s'ils lisent juste ça, des services de santé et de qualité, on leur donne quand même accès à des fiches. S'ils veulent, ils peuvent approfondir et aller ouvrir une des fiches que je vais faire maintenant. Donc, l'objectif ultime des soins de santé, la qualité. Donc, ils pourraient continuer et avoir beaucoup plus de détails sur la qualité dans les soins de santé. Et ça continue comme ça, ils ont accès. Je peux ouvrir un autre thème. Je pourrais aller ouvrir les communautés francophones en situation minoritaire. Et voilà. Et encore ici, carte interactive, où est là? S'ils veulent aller à la fiche, voilà, on arrive à la fiche pour avoir un peu plus d'informations sur les communautés francophones. Alors, voilà. Toutes les fiches peuvent être imprimées. Bien sûr, si on les regarde en ligne, elles sont interactives parce que j'ai toujours des liens. On peut toujours, alors, différents liens, un coup imprimé, bien là, c'est sûr que ça clique mal. Aussi, on commence avec un petit quiz. Donc, on a essayé d'être assez dynamique. C'est vous qui allez me dire si on a réussi ou non plus tard. Je ferme. Je reviens au début. Alors, ça, c'est l'onglet, excusez, pourquoi ça ne veut pas retourner? Voilà, voyons. C'est fou. Excusez, petit glitch. Ça, c'était un des thèmes dans l'onglet Comprendre. Je vais retourner à la page principale. Du carrefour. OK. Je pourrais décider maintenant d'entrer dans l'onglet Enseigner. Je suis formateur. Je dois préparer un atelier de formation pour mes étudiants et étudiantes. Je vais vous dire que cet onglet, ici, c'est Daniel Demoissac qui parle de leur école d'été. Elle nous l'a présenté au colloque. Alors, elle parle de leur école d'été à Saint-Boniface sur l'offre active. L'onglet Enseigner n'est pas encore aussi, n'a pas autant de contenu que Comprendre parce que ça va nous prendre d'autres experts pour développer ce matériel pédagogique-là. En ce moment, on a quand même créé des choses qui vont être plus faciles. Alors, si je suis formateur, j'ai tout de suite accès soit aux études de cas. On a fait un PDF. Donc, ils n'ont pas à fouiller un peu partout et les chercher. On a créé un document PDF qui leur donne accès aux études de cas. Et un document avec toutes les fiches thématiques. Encore là, c'est imprimable ou le sauvegarder sur leur ordinateur. Ils peuvent comme ça fouiller un peu, regarder ce qu'ils veulent présenter, prendre ce qui est important pour eux à ce moment-là. Donc, c'est juste pour faciliter un peu la navigation. Mais bien sûr, il va y avoir beaucoup plus de matériel ici. Alors, ça, ça va être à peupler. Ils ont accès toujours, bon, d'ici aussi, on a accès aux thèmes. Bien sûr, ils peuvent aller naviguer dans les thèmes. Il y a des ressources. Alors, si je clique sur ressources, alors ils ont accès. Toutes les ressources ont été mises en ligne avec une description et avec un lien à la ressource. Donc, on essaie de regrouper dans l'onglet enseigner les outils qui vont vraiment être utiles à l'enseignement de l'offre active. Donc, on va parler, bien sûr, du cadre de référence. Alors, les lignes directrices pour la formation. On a, c'est ça, alors c'est ce qu'on a regroupé ici pour faciliter la préparation des ateliers. Ça va toujours. OK, je vais rentrer dans l'onglet participer. L'onglet participer s'adresse aux personnes en poste, s'adresse aux professionnels de la santé qui sont déjà en poste, les gestionnaires. Ça peut aussi, oui, en fait, c'est vraiment regarder l'offre active, mais à l'extérieur de nos établissements, mais afin de comprendre ce qui se passe un peu dans nos établissements. La page d'accueil ici, on a mis des petites BD pour parler rapidement de ce que c'est l'offre active, essayer d'attirer l'œil des personnes qui vont ouvrir cet onglet. Et si ça les intéresse, on leur donne un lien pour l'affiche. Mais déjà, au moins, on essaie de les sensibiliser à l'offre active. OK. Et Taking Part. En ce moment, dans Taking Part, ils ont accès à toutes les fiches thématiques. Tout a été traduit. Ce qu'il reste à faire, c'est vraiment de développer les fiches qui vont plutôt parler de l'offre active de leur point de vue. D'accord? Essayer de, là, les fiches, bien sûr, s'adressent aux francophones. Maintenant, il faut développer vraiment ce qui va les aider, eux, à peut-être approfondir ça et voir vraiment leur rôle en tant qu'anglophones dans cette offre de services en français, offre active des services de santé en français. Parce que ce n'est pas seulement le rôle des francophones, on le sait. Alors, ils ont leur rôle à jouer. Ils sont même majoritaires. Donc, on veut vraiment qu'ils adhèrent. Donc, on leur a aussi mis les petites BD pour leur faire comprendre rapidement. Et ils ont accès aux fiches en anglais. Je pense que j'ai manqué quelque chose, Valérie, dans la navigation dans le carrefour. Non, je pense que ça va. C'est sûr que quand on va dans les thèmes, au début, quand tu étais dans comprendre, on pourrait aller un peu plus loin. On va dans le répertoire des thèmes. Supposons qu'on choisit un thème, par exemple. Travailler. Oui, on peut aller travailler en contexte minoritaire. C'est un thème. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un petit filtre. Donc, on peut trouver les fiches thématiques et les ressources à côté, si tu veux cliquer en haut. Oh, ici, pardon, je ne vous ai pas montré ça, c'est vrai. C'est correct. Puis, ça permet d'avoir directement, mettons, la fiche thématique associée au thème. Travailler en contexte minoritaire. Ou même les ressources aussi. Donc, c'est comme un filtre qui permet vraiment d'y aller directement à ce qu'on recherche. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Le site est vraiment fait pour avoir beaucoup de filtres. Donc, si on va dans Comprendre, on choisit les fiches thématiques, bien, ça va être des fiches thématiques que de Comprendre. Enseigner, même chose et tout, ici, ici, comme ça, y aller directement dans Ressources. Donc, ça, c'est seulement les ressources de Comprendre. Donc, il y a ça qui est intéressant aussi. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour, là, du contenu. C'est ça. Dans Comprendre, toutes les fiches sont là. Pas seulement, alors, ce n'est pas lié à un thème. Ici, on a vraiment accès à toutes les fiches. individuellement et non pas au PDF, mais à toutes les fiches qui ont été développées. Voilà. OK. S'il n'y a pas de questions, je vais conclure avec mon troisième objectif. Je vais revenir. Il n'y a pas de questions. Il y a des commentaires positifs. Ah! Yes! OK. Je vous dis, la barre était haute pour passer de la boîte à outils à proposer un nouveau concept, un nouveau look et, bien sûr, mise à jour du contenu. Mais, en tout cas, j'espère qu'on a réussi et que la navigation, ça va être important de nous dire aussi, est-ce que la navigation, est-ce que vous comprenez bien, est-ce qu'on s'y retrouve? C'est sûr, un nouveau site, ça va prendre un petit peu de temps, mais on espère, en tout cas, que c'est assez ergonomique, assez facile à utiliser. Et je vais terminer les prochaines étapes. La boîte à outils, le carrefour en offre active, c'est nouveau. On a mis du contenu, on voulait s'assurer d'avoir un bon contenu de base, alors que le carrefour peut être utilisé dès maintenant. Mais on est loin d'avoir terminé. Et c'est ce que je vous disais tantôt, on a choisi de l'appeler un carrefour parce qu'on veut vraiment que ce soit un endroit où on échange de l'information, des données, où on peut vraiment interagir. C'est sûr qu'on ne pense pas tout de suite à un blog parce qu'il y a toujours des problèmes de répondre aux questions et tout ça. Mais on voudrait vraiment que nos groupes de recherche, que nos experts, même que les professeurs puissent y trouver ce qu'ils veulent. Et ça, ça prend vraiment la collaboration de tout le monde. Vos conseils, vos suggestions, vos commentaires vont être très, très, très utiles. On aimerait créer de nouvelles thématiques. On veut ajouter des ressources pédagogiques, bien sûr. Donc, c'est ça, c'est vraiment maintenant, c'est ça. La balle est un peu dans votre camp pour continuer de nourrir le carrefour en offre active. L'année prochaine, on espère créer des groupes de discussion même avec des étudiants pour aller chercher leur rétroaction, comment ils le comprennent. Est-ce qu'on a essayé de rédiger pour que ça soit accessible à tous? Est-ce que ça l'est vraiment? Qu'est-ce qui manque comme information? Est-ce qu'il y a des liens qui ne se font pas bien? Tu dis ça, tu dis ça, je ne comprends pas comment ça nous amène. Donc, on aimerait vraiment parler aux étudiants, parler aux formateurs à l'offre active. Donc, voilà. Et on vous invite aussi à partager non seulement des ressources. Si vous avez des formations à l'offre active, des vidéos que vous avez créées chez vous et qu'on peut partager ici, on va être vraiment content de les ajouter dans notre section ressources. Alors, voilà. Pour moi, c'est à peu près ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est sûr que, en regardant mes notes, je vais voir que j'ai oublié des choses. C'est comme quand on reçoit des gens à souper. On a toujours oublié un plat dans le réfrigérateur. Mais écrivez-nous. Je vais, j'en arrive à la dernière. Alors oui, maintenant, questions, commentaires sont bienvenues. Je laisse aussi mon courriel, d'accord? Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous cherchez quelque chose, vous avez, vous voulez partager, vous pouvez le faire directement sur le formulaire dans le carrefour. Vous pouvez aussi m'écrire au bureau, puis ça va me faire plaisir de répondre. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a deux. Alors, Elissa, il y a beaucoup de commentaires de la part des gens qui ont vraiment apprécié la visite du carrefour de l'offre active. Beaucoup de commentaires à l'effet que la navigation semble beaucoup plus facile. Donc, Isabelle, du côté de l'Alberta, nous mentionnait ça. Il y avait aussi des gens du côté de l'Ontario qui l'ont mentionné. Donc, on vous félicite. On dit que c'était un travail, c'était un travail colossal de réussir à passer de la boîte à Outis au carrefour de l'offre active. Puis, ça semble être mission accomplie en faisant la visite aujourd'hui. C'est bon, merci. Absolument. Et maintenant, dans le chat, je vous ai déposé, si vous avez le goût de partager votre question verbalement à Elissa et à Valérie, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Et nous vous inviterons à ouvrir votre micro. On a d'ailleurs une intervention de la part de Jérémie Roberge du côté de Nounavut. Jérémie, est-ce que tu aimerais qu'on ouvre ton micro pour formuler toi-même ta question? Non. OK, je peux lire son commentaire. Ou si tu veux bien lire son commentaire, peut-être, Nathalie, puis je vais répondre. Alors, absolument. Son commentaire était concernant la section en anglais du carrefour est présentement sous l'onglet « Taking part ». Est-il prévu de développer plus largement le carrefour pour nos partenaires unilingues anglophones? Alors, c'est sûr que l'onglet « Taking part » va aussi s'enrichir. Comme je disais tantôt, on veut vraiment… En fait, on a aussi beaucoup de ressources en anglais, des études, des… Alors, il y a aussi des documents qu'on va ajouter. Quand tu dis développer plus largement le carrefour, alors le contenu anglais va être dans la section « Taking part ». Les partenaires… Alors, comme je disais, on ne prend pas la place de la société santé en français avec tout le matériel développé en offre active pour les professionnels. Par contre… Alors, cette section-là, c'est vraiment pour informer sur ce que le CNFS fait et le plus-value d'accueillir des stagiaires et leur faire connaître vraiment l'importance. Donc, peut-être que tu pourrais me dire ce que tu vois comme… Ce qu'il manquerait. Alors oui, des commentaires, des suggestions de comment tu le vois. Et en fait, Jérémie, ça me fait plaisir que tu sois là et que tu… Parce que oui, on veut faire aussi nos partenaires en général, mais on veut aussi donner une place importante aux partenaires régionaux du CNFS dans le carrefour. Donc, quand on parle de stagiaires, c'est sûr que vous êtes là pour soutenir beaucoup la recherche de milieux de stage. Donc, on veut aussi entendre parler de nos partenaires régionaux du CNFS. Alors, parfait. La réponse a été très satisfaisante par rapport à… Très satisfaisante, Elissa. Définitivement. Il y avait une autre question de la part d'Éric Chevaucherie qui était la suivante. Comment souhaitez-vous maintenir à jour les ressources, articles, rapports? Souhaitez-vous établir des contacts réguliers avec les chercheurs travaillant sur l'offre active, par exemple? Est-ce que vous entrevoyez d'autres solutions aussi? OK. Oui, merci Éric. On connaît bien Éric au secrétariat national. En fait, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai eu des rencontres avec nos groupes de recherche, avec le GREFOP, avec le GRIOS. Et j'ai parlé aussi avec Nicole Dubuc dans le nord de l'Ontario. Je vais continuer ces discussions-là pour que, justement, on obtienne les ressources, tout ce qui est plus récent, les recherches, alors tout ce qui peut, les formations qui existent. Donc, oui, on va continuer de parler beaucoup avec nos experts, avec nos établissements de formation. Alors, à chaque année, on va mettre à jour le carrefour. Peut-être que c'est ce qui est arrivé avec la boîte à outils. On n'avait pas prévu dans les projets des années qui ont suivi vraiment un budget et du temps pour mettre à jour la boîte à outils. Maintenant, on a changé un peu et oui, on va avoir du temps à chaque année pour mettre à jour, communiquer, inviter les gens. On a notre bilan santé, notre infolette qui va nous permettre aussi de faire des appels à tous quand on va, pour continuer de nous envoyer des documents ou des ressources. Et puis, Éric, on compte sur toi aussi pour nous aider. Parfait, merci. Et on a Mamadou qui souhaite poser une question. Juste avant, je peux peut-être ajouter aussi, là, pour le carrefour, on compte aussi dans les prochaines années, si possible, revoir peut-être nos capsules. On aimerait peut-être aller vers l'animé, vers quelque chose de vraiment plus actuel. C'est sûr qu'on va mettre à jour et on veut vraiment actualiser pour que ce soit moins année, début 2000, puis que ça devienne plus hot, tu sais, comme qu'est-ce qu'on peut voir, là, de nos jours. Désolée. Ça me fait parler. Mamadou, je te reviens dans une petite seconde. Je vais juste mentionner deux choses. Pour les vidéos, on a, si vous cherchez des capsules, des témoignages, ça se peut qu'il y ait certaines choses que vous ne trouviez pas parce qu'on a essayé de communiquer avec tous ceux qui avaient participé à ces capsules vidéo-là pour obtenir un nouveau consentement. Parfois, après huit ans, peut-être qu'on ne veut plus que notre vidéo soit diffusée. Alors, il y a certaines choses. Tant qu'on n'a pas le consentement, on n'a pas remis la vidéo, mais je dois dire qu'on n'a eu aucun refus. Alors, tout le monde qui nous a répondu ont accepté, mais il nous reste certaines personnes qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, on continue nos recherches pour joindre tout le monde et remettre les vidéos, toutes les capsules vidéo dans le carrefour. Et aussi, non, on ne fait pas de faute d'orthographe. On utilise la rectification orthographique sur le site web. Donc, ça peut peut-être vous surprendre. Je pense que le mot leadership en particulier nous surprend toujours. Mais alors, c'est ça. Alors, c'est la nouvelle orthographe qui est utilisée. Mamadou. Bonjour, Elissa. Vous avez anticipé finalement ma question qui se posait sur les capsules, justement, parce que j'ai fait un peu de… Je l'ai traversée hier et je n'avais pas vu certaines capsules là-dedans, mais vous venez de répondre, justement. Merci beaucoup. OK, parfait. En fait, il y a même deux personnes qui sont décédées depuis ce temps. Donc, on a… Ces capsules-là ne reviendront pas. Mais sinon, les autres, on essaie vraiment de tout remettre. Alors, si vous connaissez des gens qui ont participé aux capsules vidéo et on n'a pas communiqué avec eux, de communiquer avec nous parce qu'on aimerait bien leur faire remplir, signer le formulaire de consentement et utiliser les vidéos qui sont excellentes. Excellent. OK. Le carrefour regorge de ressources. C'est assez stimulant de voir tout ce qui existe. C'est impressionnant. C'est plus que stimulant. C'est impressionnant de constater ce qui existe. Puis, avec le webinaire d'aujourd'hui, j'ai l'impression que, Elissa, vous allez avoir beaucoup de demandes d'ajouts, de propositions d'ajouts de gens qui vont dire, ah, je n'avais pas pensé à ça, mais voici l'occasion présente. Ça va nous faire plaisir d'avoir tous ces commentaires-là et absolument, oui. OK. C'est super. Alors, sentez-vous bien libre, tout le monde, toutes les personnes qui sont en ligne présentement de commenter ou de poser des questions supplémentaires, que ce soit par rapport à la navigation, que ce soit par rapport aux outils disponibles. Moi, j'aurais le goût de demander, Valérie, tu as fait partie des gens qui ont conçu cette plateforme-là. Quelle est ta plus grande fierté par rapport au carrefour de l'offre active que vous nous présentez aujourd'hui? Bien, c'est certain que ce n'est pas nécessairement le CNFS qui a créé la plateforme. On a été avec une compagnie externe qui s'appelle Vox Interactive. Je pense que c'est aussi une fierté d'utiliser un tout nouvel outil. En ce moment, ce n'est pas WordPress, ce n'est pas Squarespace, ce n'est pas Wix ou autre qu'on voit souvent. C'est Joomla. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Joomla avant d'entrer en poste. Quand je suis rentrée en poste, moi, ça fait huit mois que je suis au CNFS, je n'avais jamais touché part-up à cet outil-là. Pour moi, c'était un beau défi, déjà, juste de l'utiliser et de voir que c'est assez différent du WordPress qu'on connaît habituellement. Je pense que ça, c'est quelque chose de bien. C'est un beau défi pour l'équipe. Je dirais que c'est ça, ma réponse. Mais c'est sûr que ce n'est pas nous qui l'a créé au CNFS. Ce serait de mentir, de dire que tout le travail vient de notre côté. C'est vraiment la compagnie Vox Interactive qui l'a développée. Je pense que Valérie est beaucoup trop humble parce que, oui, ils ont développé la plateforme, mais ils étaient bien guidés par Valérie et les concepts qu'on avait développés. Donc, non, elle est trop humble parce qu'elle a grandement contribué à rendre vraiment le carrefour qu'on a maintenant. facilité la navigation de la logique. On va continuer, bien sûr, selon vos commentaires, à l'améliorer. Mais, oui, grande contribution de Valérie. Et Elissa, de votre côté, étant donné que vous faites partie de ce beau carrefour, là, vous menez cette initiative, demain de maîtresse, de toute évidence, quel serait votre plus grand souhait, là, suite à la présentation du webinaire d'aujourd'hui? Mon plus grand souhait, c'est beaucoup de commentaires et de suggestions. parce qu'on n'a vraiment seulement que la base. On a un bébé, d'accord? Et pour qu'il grandisse, on dit ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend toute la communauté de nos experts en offre active pour faire grandir le carrefour, que ça reste dynamique. Donc, c'est ça, je pense que mon plus grand souhait, c'est qu'ils grandissent maintenant. On a une base, mais j'ai plein d'idées. J'ai plein de visions. Alors, je veux voir ce qui va venir. On n'a jamais raison tout seul. Donc, je veux voir ce qui va venir de la communauté pour qu'on puisse continuer à le faire grandir. Oui, elle avait été Elissa, excusez-moi. Non, j'allais dire que j'ai pas... J'aurais beaucoup de remerciements à faire, beaucoup de notre comité directeur. Je dois dire que Manon Cormier nous a soutenu beaucoup aussi. On a eu beaucoup de soutien dans le développement. Et quand on nomme les gens, on risque toujours d'en oublier. Mais j'ai eu un bon soutien de ma directrice aussi, Manon Tremblay, qui m'a aidée à revoir et qui me tapait sur les doigts des fois pour me dire, Elissa, arrête de revoir et on va mettre le contenu dans le carrefour. Donc, j'ai été bien soutenue. Ça, j'ai pas fait ça seule. Et puis maintenant, c'est vraiment un appel à tous pour continuer. Bravo. Et vous, participantes et participants qui êtes en ligne présentement, Elissa et Valérie vous ont fait faire le tour du carrefour sur l'offre active. Une fois que le webinaire sera terminé aujourd'hui, sous quel onglet vous avez le goût le plus d'aller, d'aller fouiller? Quel onglet a le plus piqué votre intérêt aujourd'hui? Vous pouvez répondre par chat ou encore une fois, vous pouvez prendre la parole et formuler votre réponse. Mais moi, je suis curieuse. Quel des onglets vous attire le plus? Vous dites, hé, moi, il faut que je retourne et que je fouille là-dedans. Je viens de… Toutes les éléments ont piqué l'intérêt. Et définitivement, il va revoir, il va valoir plusieurs allers-retours sur le site du carrefour pour en fouiller davantage. Excellent. Et oui, allez-y, Elissa. Oui, je viens de voir un commentaire, je pense que c'est Manon, que ça vaudrait peut-être la peine à un moment donné de faire une présentation en anglais. Si on veut aller chercher notre clientèle, peut-être que ça serait une bonne idée. Je ne sais pas comment, qui et tout ça, mais je pense que peut-être que ça serait bien de leur faire découvrir ce que le carrefour a à leur offrir à eux aussi. Excellent suggestion, définitivement. Donc, ça pourrait être une possibilité. On pourrait explorer cette possibilité-là, Elissa, si vous êtes intéressé pour un webinaire futur auprès de nos partenaires anglophones. Absolument. C'est une excellente idée. Et Gabrielle Lepage, directrice à la programmation de la Société santé en français, appuie cette proposition. OK, c'est bon, c'est bon. Oui, ce n'est pas parce qu'on veut parler français qu'on veut nos services qu'on ne parle pas à nos collègues, à nos amis anglophones. Donc, c'est vraiment, on a besoin d'eux pour grandir. Et on a Josée Benoît, l'Université d'Ottawa, qui dit qu'elle doit nous quitter, mais qu'elle nous remercie beaucoup. Et elle mentionne que cette nouvelle, elle va mentionner cette nouvelle page à son équipe. Et elle vient de mettre le site à jour dans les ressources externes. Donc, c'est déjà, c'est déjà inclus. Vous faites déjà des liens vers d'autres. Donc, maintenant, vous allez voir apparaître participantes et participants à un court sondage d'évaluation. Donc, on vous invite à le compléter. Et vous n'avez, il n'y a seulement que quelques questions. Prière de faire défiler la bande grise sur le côté de la boîte pour accéder à l'ensemble des questions. Et une fois que toutes les questions ont été répondues, vous pouvez simplement cliquer sur « Soumettre ». Et à ce moment-là, nous pourrons comptabiliser les évaluations de ce webinaire qui a été offert aujourd'hui par Elissa Beaulieu, du secrétariat national du consortium de formation en santé, du CNFS, consortium national de formation en santé, et ainsi que la gestionnaire en communication, Valérie Jutra. Merci beaucoup, mesdames Beaulieu et Jutra, pour l'offre de ce webinaire. Il nous reste encore quelques minutes. Si jamais quelqu'un avait un dernier commentaire, une dernière question, ou de votre côté, Elissa, Valérie, un autre élément sur lequel vous aimeriez revenir avant de clore ce webinaire? Moi, je veux juste revenir avec le commentaire de Josée. Merci de mettre à jour le site web, vos ressources externes. Ce que je dirais, c'est que si vous voyez la boîte à outils sur des sites où vous naviguez, que ce n'est pas mis à jour, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le laisser savoir parce qu'on fait notre possible pour surveiller, faire sûr qu'il n'y a plus de boîte à outils nulle part. Mais si vous en trouvez, s'il vous plaît, nous le faire part, on va faire les démarches pour que ce soit corrigé. C'est tout. Merci. Merci, Valérie. Et Elissa? Non, là, je pense que, je suis désolée, il ne me guérit rien à l'idée. Je suis juste très, très, très contente. Je suis contente des commentaires. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'avais un petit peu des papillons ce matin. Mais je pense que votre réaction a été vraiment extraordinaire. Belle présence et merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir les noms. Je regardais le nom des participants et des participants donc ça fait plaisir de voir les gens qu'on connaît, les gens qui nous soutiennent, qui sont là. Donc, merci beaucoup à tous et toutes. Merci. Bravo, Elissa, pour ta belle présentation. On t'a fait un beau travail, vraiment. On ne te l'a pas assez dit, je pense, que tu le mérites, une belle main d'applaudissements aussi. C'est vraiment ton bébé, hein? Fait que tu le mérites. Puis, belle présentation aujourd'hui. Bravo à vous deux. Puis, c'est ça que j'allais vous dire. Félicitations. Puis aussi, merci d'avoir accepté de laisser aller votre bébé. de laisser prendre de l'autonomie, grandir grâce à la contribution de tout le monde. Comme vous avez dit, ça prend tout un village. Donc, ça prend tout un village de chercheurs, d'utilisateurs, de formateurs, d'étudiants pour alimenter ce carrefour de l'offre active. Merci beaucoup, mesdames. Félicitations et longue vie au carrefour de l'offre active. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. Merci.